Musique Voici une lecture par Martine de Madame Bovary de Gustave Flaubert Elle se demandait tout en marchant « Que vais-je dire ? Par où commencerai-je ? » Et à mesure qu'elle avançait, elle reconnaissait les buissons, les arbres, les gens marins sur la colline, le château là-bas Elle se retrouvait dans les sensations de sa première tendresse Et son pauvre cœur comprimé s'y dilatait amoureusement Un vent tiède lui soufflait au visage La neige, se fondant, tombait goutte à goutte des bourgeons sur l'herbe Elle entra, comme autrefois, par la petite porte du parc Puis arriva à la cour d'honneur que bordait un double rang de tilleuls touffus Ils balançaient en sifflant leurs longues branches Les chiens au chenil aboyèrent tous Et l'éclat de leur voix retentissait sans qu'il parut personne Elle monta le large escalier droit, à balustre de bois qui conduisait au corridor pavé de dalles poudreuses où s'ouvraient plusieurs chambres à la file, comme dans les monastères ou les auberges La sienne était au bout, tout au fond, à gauche Quand elle vint à poser les doigts sur la serrure Ses forces subitement l'abandonnèrent Elle avait peur qu'il ne fût pas là Le souhaitait presque Et c'était pourtant son seul espoir La dernière chance de salut Elle se recueillit une minute Et retrempant son courage au sentiment de la nécessité présente Elle entra Il était devant le feu Les deux pieds sur le chambranle En train de fumer une pipe « Tiens, c'est vous ? » Dit-il en se levant brusquement « Oui, c'est moi Je voudrais, Rodolphe, vous demander un conseil » Et malgré tous ses efforts Il lui était impossible de desserrer la bouche « Vous n'avez pas changé ? Vous êtes toujours charmante ? » « Oh ! » reprit-elle amèrement « Ce sont de tristes charmes, mon ami Puisque vous les avez dédaignés » Alors, il entama une explication de sa conduite S'excusant en termes vagues Faute de pouvoir inventer mieux Elle se laissa prendre à ses paroles Plus encore à sa voix Et par le spectacle de sa personne Si bien qu'elle fit semblant de croire Ou crut-elle peut-être Au prétexte de leur rupture C'était un secret d'où dépendait l'honneur Et même la vie d'une troisième personne « N'importe » fit-elle en le regardant tristement « J'ai bien souffert » Il répondit d'un ton philosophique « L'existence est ainsi » « A-t-elle du moins ? » reprit Emma « Était bonne pour vous depuis notre séparation ? » « Oh ! » « Ni bonne, ni mauvaise » Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter « Oui, peut-être » « Tu crois ? » dit-elle en se rapprochant Et elle soupira « Oh Rodolphe, si tu savais ! » « Je t'ai bien aimé » Ce fut alors qu'elle prit sa main Et ils restèrent quelque temps les doigts entrelacés Comme le premier jour au commis Par un geste d'orgueil Il se débatait sous l'attendrissement Mais s'affaissant contre sa poitrine Elle lui dit « Comment voulais-tu que je vécusse sans toi ? » On ne peut pas se déshabituer du bonheur J'étais désespéré J'ai cru mourir Je te compterai tout cela, tu verras Et toi, tu m'as fui Car depuis trois ans Il l'avait soigneusement évité Par suite de cette lâcheté naturelle Qui caractérise le sexe fort Emma continuait avec des gestes mignons de tête Plus calines qu'une chatte amoureuse Tu en aimes d'autres, avoue-le Oh, je les comprends, va Je les excuse Tu les auras séduites Comme tu m'avais séduite Tu es un homme, toi Tu as tout ce qu'il faut pour te faire chérir Mais nous recommencerons, n'est-ce pas ? Nous nous aimerons Tiens, je ris, je suis heureuse Parle donc ! Et elle était ravissante à voir Avec son regard où tremblait une larme Comme l'eau d'un orage dans un calice bleu Il l'attira sur ses genoux Et il caressait du revers de la main Ses bandeaux lisses Où dans la clarté du crépuscule Miroitait comme une flèche d'or Un dernier rayon du soleil Elle penchait le front Il finit par la baiser sur les paupières Tout doucement du bout de ses lèvres Mais tu as pleuré, dit-il Pourquoi ? Elle éclatant en sanglots Rodolphe crut que c'était l'explosion de son amour Comme elle se taisait Il prit ce silence pour une dernière pudeur Et alors il s'écria Oh, pardonne-moi ! Tu es la seule qui me plaise J'ai été imbécile et méchant Je t'aime Je t'aimerai toujours Qu'as-tu ? Dis-le donc ! Il s'agenouillait Eh bien, je suis ruinée, Rodolphe Tu vas me prêter 3000 francs Mais, mais, dit-il En se relevant peu à peu Tandis que sa physionomie Prenait une expression grave Tu sais, continuait-elle vite Que mon mari avait placé Toute sa fortune chez un notaire Il s'est enfui Nous avons emprunté Les clients ne payaient pas Du reste, la liquidation n'est pas finie Nous en aurons plus tard Mais aujourd'hui, faute de 3000 francs On va nous saisir C'est à présent, à l'instant même Et, comptant sur ton amitié, je suis venue Ah ! pensa Rodolphe Qui devint très pâle tout à coup C'est pour cela qu'elle est venue Enfin, il dit d'un air calme Je ne les ai pas, chère madame Il ne mentait point Il les eut eu Qu'il les aurait donné, sans doute Bien qu'il soit généralement désagréable De faire de si belles actions Une demande pécuniaire De toutes les bourrasques Qui tombent sur l'amour Étant la plus froide Et la plus déracinante Elle resta d'abord quelques minutes A le regarder Tu ne les as pas ? Elle répéta plusieurs fois Tu ne les as pas ? J'aurais dû m'épargner De cette dernière honte Tu ne m'as jamais aimé Tu ne vaux pas mieux que les autres Elle se trahissait Elle se perdait Rodolphe l'interrompit Affirmant qu'il se trouvait Gêné lui-même Ah, je te plains, dit Emma Oui, considérablement Et, arrêtant ses yeux Sur une carabine damasquinée Qui brillait dans la panoplie Mais lorsqu'on est si pauvre On ne met pas d'argent À la crosse de son fusil On n'achète pas une pendule Avec des incrustations d'écailles Continuait-elle en montrant L'horloge de boule Ni des sifflets de vermeil Pour ses fouets Elle les touchait Ni des breloques Pour sa montre Oh, rien ne lui manque Jusqu'à un porte-liqueur Dans sa chambre Car tu t'aimes Tu vis bien Tu as un château Des fermes Des bois Tu chasses à cour Tu voyages à Paris Et quand ce ne serait que cela S'écria-t-elle En prenant sur la cheminée Ses boutons de manchette Que la moindre de ces niaiseries On en peut faire de l'argent Oh, je n'en veux pas Garde-les Et elle lança bien loin Les deux boutons Dont la chaîne d'or Se rompit En cognant contre la muraille Mais moi Je t'aurais tout donné J'aurais tout vendu J'aurais travaillé de mes mains J'aurais mendié sur les routes Pour un sourire Pour un regard Pour t'entendre dire Merci Et tu restes là Tranquillement dans ton fauteuil Comme si déjà Tu ne m'avais pas fait Assez souffrir Sans toi Sais-tu bien J'aurais pu vivre heureuse Qui t'y forçait ? Etait-ce une gageur ? Tu m'aimais cependant Tu le disais Et tout à l'heure encore Ah, il eût mieux valu Me chasser J'ai les mains chaudes J'ai les mains chaudes de tes baisers Et voilà la place Sur le tapis Où tu jurais à mes genoux Une éternité d'amour Tu m'y as fait croire Tu m'as pendant deux ans Traîné dans le rêve Le plus magnifique Et le plus suave Hein ? Nos projets de voyage Tu te rappelles ? Oh ! Ta lettre Ta lettre Elle m'a déchiré le cœur Et puis Quand je reviens vers lui Vers lui Qui est riche Heureux Libre Pour implorer un secours Que le premier venu rendrait Suppliante Et lui rapportant Toute ma tendresse Il me repousse Parce que ça lui coûterait Trois mille francs Je ne les ai pas Répondit Rodolphe Avec ce calme parfait Dont se recouvrent Comme d'un bouclier Les colères résignées Elle sortit Les murs tremblaient Le plafond l'écrasait Et elle repassa Par la longue allée En trébuchant Contre l'état De feuilles mortes Que le vent dispersait Enfin Elle arriva Au saut de loup Devant la grille Elle se cassa Les ongles Contre la serrure Tant elle se dépêchait Pour l'ouvrir Puis Sans pas plus loin Essoufflée Près de tomber Elle s'arrêta Et alors Se détournant Elle aperçut Encore une fois L'impassible château Avec le parc Les jardins Les trois cours Et toutes les fenêtres De la façade Elle resta Perdue de stupeur Et n'ayant plus Conscience d'elle-même Que par le battement De ses artères Qu'elle croyait Entendre s'échapper Comme une assourdissante Musique Qui emplissait La campagne Le sol Le sol sous ses pieds Était plus mou Qu'une onde Et les sillons Lui parurent D'immenses vagues brunes Qui déferlaient Tout ce qu'il y avait Dans sa tête De réminiscence D'idées S'échappait à la fois D'un seul bond Comme les mille pièces D'un feu d'artifice Elle vit son père Le cabinet de l'heureux Leur chambre là-bas Un autre paysage La folie l'apprenait Elle eut peur Et parvint à se ressaisir D'une manière confuse Il est vrai Car elle ne se rappelait point La cause de son horrible état C'est-à-dire la question d'argent Elle ne souffrait que de son amour Et sentait son âme L'abandonner par ce souvenir Comme les blessés En agonisant Sente l'existence Qui s'en va Par leur plaie qui saigne La nuit tombait Des corneilles volaient Il lui sembla tout à coup Que des globules Couleurs de feu Éclataient dans l'air Comme des balles fulminantes En s'aplatissant Et tournaient Tournaient Pour aller se fondre Sur la neige Entre les branches Des arbres Au milieu de chacun d'eux La figure de Rodolphe Apparaissait Ils se multiplièrent Et ils se rapprochaient La pénétraient Tout disparut Elle reconnut Les lumières des maisons Qui rayonnaient de loin Dans le brouillard Alors sa situation Telle qu'un abîme Se représenta Elle haletait A se rompre la poitrine Puis dans un transport D'héroïsme Qui la rendait Presque joyeuse Elle descendit La côte en courant Traversa La planche aux vaches Le sentier L'allée Les halles Et arriva Devant la boutique Du pharmacien Il n'y avait personne Elle allait entrer Mais au bruit De la sonnette On pouvait venir Et se glissant Par la barrière Retenant son haleine Tattant les murs Elle s'avança Jusqu'au seuil De la cuisine Où brûlait Une chandelle Posée sur le fourneau Justin En manche de chemise Emportait un plat Ah Hildine Attendons Il revint Elle frappa Contre la vitre Il sortit La clé Celle d'en haut Où sont les Comment ? Et il la regardait Tout étonné Par la pâleur De son visage Qui tranchait En blanc Sur le fond noir De la nuit Elle lui apparut Extraordinairement belle Et majestueuse Comme un fantôme Sans comprendre Ce qu'elle voulait Il pressentait Quelque chose De terrible Mais elle reprit Vivement A voix basse D'une voix douce Dissolvante Je la veux Donne-la moi Comme la cloison Était mince On entendait Le cliquetis Des fourchettes Sur les assiettes Dans la salle à manger Elle prétendit Avoir besoin De tuer les rats Qui l'empêchaient De dormir Il faudrait Que j'avertisse Monsieur Non Reste Puis d'un air Indifférent Hé Ce n'est pas la peine Je lui dirai tantôt Allons Éclaire-moi Elle entra dans le corridor Où s'ouvrait la porte Du laboratoire Il y avait Contre la muraille Une clé étiquetée Cafarnaum Justin Cria l'apothicaire Qui s'impatientait Montons Et il la suivit La clé tourna Dans la serrure Et elle alla Droit Vers la troisième tablette Dans son souvenir La guidait bien Saisit le bocal bleu En arracha le bouchon Il fourra sa main Et la retirant Pleine d'une poudre blanche Elle se mit A manger à même Arrêtez S'écria-t-il En se jetant sur elle Tais-toi On viendrait Il se désespérait Voulait t'appeler N'en dis rien Tout retomberait Sur ton maître Puis elle s'en retourna Subitement apaisée Et presque dans la sérénité D'un devoir accompli Quand Charles Bouleversé par la nouvelle De la saisie Était rentré à la maison Emma venait d'en sortir Il cria Pleura S'évanouit Mais elle ne revint pas Où pouvait-elle être ? Il envoya féliciter Chez Homais Chez M. Tuvache Chez l'heureux Au lion d'or Partout Et dans les intermittences De son angoisse Il voyait sa considération Anéantie Leur fortune perdue L'avenir de Berthe brisé Par quelle cause ? Pas un mot Il attendit Jusqu'à six heures du soir Enfin N'y pouvant plus tenir Et imaginant Qu'elle était partie Pour Rouen Il alla sur la grande route Fit une demi-lieue Ne rencontre à personne Attendit encore Et s'en revint Elle était rentrée Qui avait-il ? Pourquoi ? Explique-moi ! Elle s'assit À son secrétaire Et écrivit une lettre Qu'elle cacheta lentement Ajoutant la date du jour Et l'heure Puis elle dit D'un ton solennel Tu la liras demain D'ici là Je t'en prie Ne m'adresse pas Une seule question Non Pas une Mais Oh Laisse-moi Et elle se couche Et elle se couche à tout du long Sur son lit Une saveur âcre Qu'elle sentait dans sa bouche La réveilla Elle entrevit Charles Et referma les yeux Elle s'épiait curieusement Pour discerner Si elle ne souffrait pas Mais non Rien encore Elle entendait Le battement de la pendule Le bruit du feu Et Charles Debout près de sa couche Qui respirait Ah C'est bien peu de choses La mort Pensait-elle Je vais m'endormir Et tout sera fini Elle but une gorgée d'eau Et se tourna vers la muraille Cet affreux goût d'encre Continuait J'ai soif Oh J'ai bien soif Soupira-t-elle Qu'as-tu donc ? Dit Charles Qui lui tendait un verre Ce n'est rien Ouvre la fenêtre J'étouffe Et elle fut prise D'une nausée si soudaine Qu'elle eut à peine Le temps de saisir Son mouchoir sous l'oreiller Enlève-le Dit-elle vivement Jette-le Il la questionna Elle ne répondit pas Elle se tenait immobile De peur que la moindre émotion Ne la fît vomir Cependant Elle sentait un froid de glace Qui lui montait des pieds Jusqu'au cœur Ah Voilà que ça recommence Murmura-t-elle Que dis-tu ? Elle roulait sa tête Avec un geste doux Plein d'angoisse Et tout en ouvrant Continuellement les mâchoires Comme si elle eut porté Sur sa langue Quelque chose de très lourd A huit heures Les vomissements reparurent Charles Observa Qu'il y avait Au fond de la cuvette Une sorte de gravier blanc Attaché aux parois De la porcelaine C'est extraordinaire C'est singulier Répéta-t-il Mais elle dit d'une voix forte Non Tu te trompes Alors Délicatement Et presque en la caressant Il lui passa la main Sur l'estomac Elle jeta un cri aigu Il se recula tout effrayé Puis elle se mit à geindre Faiblement d'abord Un grand frisson lui secouait Les épaules Et elle devenait plus pâle Que le drap Où s'enfonçaient ses doigts Crispés Son poux inégal Était presque insensible Maintenant Des gouttes Suintaient sur sa figure bleuâtre Qui semblait comme figée Dans l'exhalaison D'une vapeur métallique Ses dents claquaient Ses yeux agrandis Regardaient vaguement autour d'elle Et à toutes les questions Elle ne répondait Qu'en hochant la tête Même elle sourit Deux ou trois fois Peu à peu Ses gémissements Furent plus forts Un hurlement sourd Lui échappa Elle prétendit Qu'elle allait mieux Et qu'elle se lèverait Tout à l'heure Mais les convulsions La saisirent Elle s'écria Ah c'est atroce Mon Dieu Et il se jeta A genoux contre son lit Parle Qu'as-tu mangé Réponds au nom du ciel Et il la regardait Avec des yeux D'une tendresse Comme elle n'en avait jamais vu Et bien là Là Dit-elle d'une voix défaillante Il bondit au secrétaire Brisa le cachet Et lut tout haut Qu'on accuse personne Il s'arrêta Se passa la main Sur les yeux Et relut encore Comment ? Au secours ! À moi ! Et il ne pouvait que répéter Ce mot Empoisonné Empoisonné Félicité Félicité Lannivet Et au docteur La rivière Il perdait la tête Il fit plus de 15 brouillons Hippolyte partit à Neuchâtel Et Justin talonna si fort Le cheval de Bovary Qu'il le laissa dans la côte Du bois Guillaume Fourbu Et aux trois quarts crevé Charles Voulut feuilloter Son dictionnaire de médecine Il n'y voyait pas Les lignes dansaient Du calme Dit l'apothicaire Il s'agit seulement D'administrer Quelques puissantes antidotes Quel est le poison ? Charles montra la lettre C'était de l'arsenic Et bien Reprit Omet Il faudrait en faire l'analyse Car il savait Qu'il faut Dans tous les empoisonnements Faire une analyse Et l'autre Qui ne comprenait pas Répondit Ah ! Faites ! Faites ! Sauvez-la ! Puis revenu près d'elle Il s'affaissa par terre Sur le tapis Et il restait la tête Appuyée contre les bords De sa couche A sangloter Ne pleure pas Lui dit-elle Bientôt Je ne te tourmenterai plus Pourquoi ? Qui t'a forcé ? Elle répliqua Il le fallait mon ami N'étais-tu pas heureuse ? Est-ce ma faute ? J'ai fait tout ce que j'ai pu Pourtant Oui C'est vrai Tu es bon toi Et elle lui passait la main Dans les cheveux Lentement La douceur de cette sensation Surchargeait sa tristesse Il sentait tout son être S'écrouler de désespoir A l'idée qu'il fallait la perdre Quand au contraire Elle avouait pour lui Plus d'amour que jamais Et il ne trouvait rien Il ne savait pas Il n'osait L'urgence d'une résolution immédiate Achevant de le bouleverser Elle en avait fini Songeait-elle Avec toutes les trahisons Les bassesses Et les innombrables convoitises Qui la torturaient Elle ne haïssait personne Maintenant Une confusion de crépuscules S'abattait dans sa pensée Et de tous les bruits de la terre Emma n'entendait plus Que l'intermittente lamentation De ce pauvre cœur Douce et indistincte Comme le dernier écho D'une symphonie qui s'éloigne « Amenez-moi la petite » Dit-elle en se soulevant du coude « Tu n'es pas plus mal, n'est-ce pas ? » Demanda Charles « Non, non » L'enfant arriva Sur le bras de sa bonne Dans sa longue chemise de nuit D'où sortaient ses pieds nus Sérieuses Et presque rêvant encore Elle considérait avec étonnement La chambre tout en désordre Et clignait des yeux Éblouis par les flambeaux Qui brûlaient sur les meubles Il lui rappelait sans doute Les matins du jour de l'an Ou de la mi-carème Quand, ainsi réveillée de bonheur À la clarté des bougies Elle venait dans le lit de sa mère Pour y recevoir ses étrennes Car elle se mit à dire « Où est-ce donc, maman ? » Et comme tout le monde se taisait « Mais je ne vois pas mon petit soulier » Félicité la penchait vers le lit Tandis qu'elle regardait toujours Du côté de la cheminée « Est-ce nourrice qu'il aurait pris ? » Demanda-t-elle Et à ce nom Qui la reportait dans le souvenir De ses adultères Et de ses calamités Madame Bovary détourna sa tête Comme au dégoût D'un autre poison plus fort Qui lui remontait à la bouche Berthe, cependant Restait posée sur le lit « Oh, comme tu as de grands yeux, maman ! Comme tu es pâle ! Comme tu sus ! » Sa mère la regardait « J'ai peur ! » Dit la petite en se reculant Emma prit sa main pour la baiser Elle se débattait « Allez, qu'on l'emmène ! » S'écria Charles Qui sanglotait dans l'alcôve Puis les symptômes s'arrêtèrent un moment Elle paraissait moins agitée Et à chaque parole insignifiante À chaque souffle de sa poitrine un peu plus calme Il reprenait espoir Enfin, lorsque Canivet entra Il se jeta dans ses bras en pleurant « Ah, c'est vous ! Merci ! Vous êtes bon ! Mais tout va mieux ! Tenez, regardez-la ! » Le confrère ne fut nullement de cette opinion Et n'y allant pas, comme il le disait lui-même Par quatre chemins Il prescrivit de l'hémétique Afin de dégager complètement l'estomac Elle ne tarda pas à vomir du sang Ses lèvres se serrèrent davantage Elle avait les membres crispés Le corps couvert de taches brunes Et son poux glissait sous les doigts Comme un fil tendu Comme une corde de harpe près de se rouvre Puis elle se mettait à crier Horriblement Elle maudissait le poison L'invectivait, le suppliait de se hâter Et repoussait de ses bras roidis Tout ce que Charles, plus agonisant qu'elle S'efforçait de lui faire boire Il était debout, son mouchoir sur les lèvres Ralant, pleurant Et suffoqué par des sanglots Qui le secouaient jusqu'au talon Félicité courait ça et là dans la chambre Homais, immobile, poussait de gros soupirs Et monsieur Canivet, gardant toujours son aplomb Commençait néanmoins à se sentir troublé Diable, cependant Elle est purgée Et du moment que la cause cesse L'effet doit cesser, dit Homais C'est évident Mais sauvez-la ! S'exclamait Bovary Aussi, sans écouter le pharmacien Qui hasardait encore cette hypothèse C'est peut-être un paroxysme salutaire C'est peut-être Canivet allait administrer de la terriac Lorsqu'on entendit le claquement d'un fouet Toutes les vitres frémirent Et une berline de poste Qu'enlevait à plein poitrail Trois chevaux crottés jusqu'aux oreilles Débusqua d'un bond au coin des Halles C'était le docteur Larivière L'apparition d'un dieu N'eut pas causé plus d'émoi Bovary leva les mains Canivet s'arrêta court Et Homais retira son bonnet grec Bien avant que le docteur fût entré Il appartenait à la grande école chirurgicale Sortie du tablier de Bichat A cette génération maintenant disparue De praticiens philosophes Qui, chérissant leur art d'un amour fanatique L'exerçaient avec exaltation et sagacité Tout tremblait dans son hôpital Quand il se mettait en colère Et ses élèves le vénéraient si bien Qu'il s'efforçait, à peine établi De l'imiter le plus possible De sorte que l'on retrouvait sur eux Par les villes d'alentour Sa longue douillette de mérinaux Et son large habit noir Dont les parements déboutonnés Couvraient un peu ses mains charnues De fort belles mains Et qui n'avaient jamais de gants Comme pour être plus promptes A plonger dans les misères Des dénieux des croix Des titres et des académies Hospitaliers, libérales, paternels avec les pauvres Et pratiquant la vertu sans y croire Il eut presque passé pour un saint Si la finesse de son esprit Ne l'eût fait craindre comme un démon Son regard, plus tranchant que ses bistouri Vous descendez droit dans l'âme Et désarticulait tout mensonge A travers les allégations et les pudeurs Et il allait ainsi Plein de cette majesté débonnaire Que donne la conscience d'un grand talent De la fortune Et quarante ans d'une existence Laborieuse et irréprochable Il fronça les sourcils dès la porte En apercevant la face cadavéreuse d'Emma Étendue sur le dos La bouche ouverte Puis tout en ayant l'air d'écouter Canivet Il se passait l'index sous les narines Et répétait C'est bien, c'est bien Mais il fit un geste lent des épaules Bovary l'observa Ils se regardèrent Et cet homme Si habitué pourtant à l'aspect des douleurs Ne put retenir une larme Qui tomba sur son jabot Il voulut emmener Canivet dans la pièce voisine Charles le suivit Elle est bien mal, n'est-ce pas ? Si l'on posait des synapismes Je ne sais quoi Trouvez donc quelque chose Vous qui en avez tant sauvé Charles lui entourait le corps de ses deux bras Et il le contemplait d'une manière effarée Suppliante À demi-pamée contre sa poitrine Allons, mon pauvre garçon Du courage Il n'y a plus rien à faire Et le docteur Larivière se détourna Vous partez ? Je vais revenir Il sortit Comme pour donner un ordre au postillon Avec le sieur Canivet Qui ne se souciait pas non plus De voir Emma mourir entre ses mains Le pharmacien les rejoignit sur la place Il ne pouvait par tempérament Se séparer de gens célèbres Aussi conjura-t-il M. Larivière De lui faire cet insigne honneur D'accepter à déjeuner On en voyait bien vite Prendre des pigeons au lion d'or Tout ce qu'il y avait de côtelettes à la boucherie De la crème chez Tuvache Des œufs chez l'Estiboudois Et la poticaire aidait lui-même au préparatif Tandis que Mme Hommet disait En tirant les cordons de sa camisole Vous ferez excuse, monsieur Car dans notre malheureux pays Du moment qu'on n'est pas prévenu la veille Les verres à pâte Souffla Hommet Au moins, si nous étions à la ville Nous aurions la ressource des pieds farcis Tais-toi À table, docteur Il jugea bon Après les premiers morceaux De fournir quelques détails sur la catastrophe Nous avons eu d'abord un sentiment De sicité au pharynx Puis des douleurs intolérables à l'épigastre Superpurbation, coma Comment s'est-elle donc empoisonnée ? Je l'ignore, docteur Et même, je ne sais pas trop Où elle a pu se procurer cet acide arsénieux Justin, qui apportait alors une pile d'assiettes Fut saisi d'un tremblement Qu'as-tu ? dit le pharmacien Le jeune homme à cette question Laissa tout tomber par terre Avec un grand fracas Imbécile, s'écria Omé Maladroit, lourdo, fichuane Mais soudain, se maîtrisant J'ai voulu, docteur Tenter une analyse Et primo, j'ai délicatement Introduit dans un tube Il aurait mieux valu, dit le chirurgien Lui introduire vos doigts dans la gorge Son confrère se taisait Ayant tout à l'heure reçu confidentiellement Une forte semence À propos de son émétique De sorte que ce bon canivet Si arrogant et verbeux Lors du pied beau Était très modeste aujourd'hui Il souriait sans discontinuer D'une manière approbative Omé s'épanouissait Dans son orgueil d'amphitryon Et l'infligeante idée de Bovary Contribuait vaguement à son plaisir Par un retour égoïste Qu'il faisait sur lui-même Puis la présence du docteur Le transportait Il étalait son érudition Il citait pêle-mêle Les cantarides L'hupas Le mancenier La vipère Et même J'ai lu que différentes personnes S'étaient trouvées intoxiquées, docteur Et comme foudroyées Par des boudins Qui avaient subi Une trop véhémante fumigation Du moins C'était dans un fort bon rapport Composé par une de nos sommités pharmaceutiques Un de nos maîtres L'illustre cadet de Gassicourt Madame Homé réapparut Portant une de ces vacillantes machines Que l'on chauffe avec de l'esprit de vin Car Homé tenait à faire son café Sur la table L'ayant d'ailleurs torréfié lui-même Porphyrisé lui-même Mixionné lui-même Saccharum, docteur Dit-il en offrant du sucre Puis il fit descendre tous ses enfants Curieux d'avoir l'avis du chirurgien Sur leur constitution Enfin Monsieur Larivière allait partir Quand Madame Homé lui demanda Une consultation pour son mari Il s'épaississait le sang A s'endormir chaque soir Après le dîner Oh ! Ce n'est pas le sang Ce qui le gêne Et souriant un peu De ce calembour inaperçu Le docteur ouvrit la porte Mais la pharmacie regorgeait de monde Et il eut grand peine A pouvoir se débarrasser Du sieur tuvache Qui redoutait pour son épouse Une fluxion de poitrine Parce qu'elle avait coutume De cracher dans les cendres Puis de Monsieur Binet Qui éprouvait parfois des fringales Et de Madame Caron Qui avait des picotements De l'heureux Qui avait des vertiges De l'estiboudois Qui avait un rhumatisme De Madame Lefrançois Qui avait des aigreurs Enfin Les trois chevaux détalèrent Et l'on trouva généralement Qu'il n'avait point montré De complaisance L'attention publique Fût distraite Par l'apparition De Monsieur Bournisien Qui passait sous les halles Avec les saintes huiles Homais Comme il le devait À ses principes Compara les prêtres À des corbeaux Qu'attirent l'odeur des morts La vue d'un ecclésiastique Lui était personnellement Désagréable Car la soutane Le faisait rêver Au linceul Et il exécrait l'une Un peu par épouvante De l'autre Néanmoins Ne reculant pas Devant ce qu'il appelait Sa mission Il retourna chez Bovary En compagnie de Canivet Que Monsieur Larivière Avant de partir Avait engagé fortement À cette démarche Et même sans les représentations De sa femme Il eut emmené avec lui Ses deux fils Afin de les accoutumer Aux fortes circonstances Pour que ce fût une leçon Un exemple Un tableau solennel Qui leur resta plus tard Dans la tête La chambre Quand ils entrèrent Était toute pleine D'une solennité lugubre Il y avait Il y avait sur la table A ouvrage Recouverte d'une serviette blanche Cinq ou six petites boules De coton Dans un plat d'argent Près d'un gros crucifix Entre deux chandeliers Qui brûlaient Emma Le menton Contre sa poitrine Ouvrait démesurément Les paupières Et ses pauvres mains Se traînaient sur les draps Avec ce geste hideux Et doux Des agonisants Qui semblent vouloir déjà Se recouvrir du sueur Pâle comme une statue Et les yeux rouges Comme des charbons Charles Sans pleurer Se tenait en face d'elle Au pied du lit Tandis que le prêtre Appuyé sur un genou Marmottait des paroles basses Elle tourna sa tête Lentement Et parut saisie de joie A voir tout à coup L'étole violette Sans doute Retrouvant au milieu D'un apaisement extraordinaire La volupté perdue De ses premiers élancements mystiques Avec des visions De béatitude éternelle Qui commençaient Le prêtre se releva Pour prendre le crucifix Alors elle allongea le cou Comme quelqu'un Qui a soif Et collant ses lèvres Sur le corps de l'homme-dieu Elle y déposa De toute sa force expirante Le plus grand baiser d'amour Qu'elle eut jamais donné Ensuite il récita Le Miseréatour Et Undul Gentiam Trempa son pouce droit Dans l'huile Et commença les onctions D'abord sur les yeux Qui avaient tant convoité Toutes les somptuosités terrestres Puis sur les narines Friandes de brises tièdes Et de senteurs amoureuses Puis sur la bouche Qui s'était ouverte Pour le mensonge Qui avait gémi d'orgueil Et crié dans la luxure Puis sur les mains Qui se délectaient Au contact suave Et enfin Sur la plante des pieds Si rapides autrefois Quand elle courait A la souvissance De ses désirs Et qui maintenant Ne marcherait plus Le curé S'essuya les doigts Jeta dans le feu Les brins de coton Trempés d'huile Et revint s'asseoir Près de la moribonde Pour lui dire Qu'elle devait à présent Joindre ses souffrances A celles de Jésus-Christ Et s'abandonner A la miséricorde divine En finissant ses exhortations Il essaya de lui mettre Dans la main Un cierge béni Symbole des gloires célestes Dont elle allait tout à l'heure Être environnée Emma, trop faible Ne put fermer les doigts Et le cierge Sans monsieur bournisien Serait tombé à terre Cependant Elle n'était plus aussi pâle Et son visage Avait une expression De sérénité Comme si le sacrement Lui guérit Le prêtre Ne manqua point D'en faire l'observation Il expliqua même A Bovary Que le Seigneur Quelquefois Prolongeait l'existence Des personnes Lorsqu'il le jugeait Convenable Pour leur salut Et Charles Se rappela un jour Où Ainsi près de mourir Elle avait reçu La communion Il ne fallait peut-être Pas se désespérer Pensa-t-il En effet Elle regarda Tout autour d'elle Lentement Comme quelqu'un Qui se réveille D'un songe Puis d'une voix Distincte Elle demanda Son miroir Et elle resta Penchée dessus Quelque temps Jusqu'au moment Où de grosses larmes Découlèrent des yeux Alors elle se renversa La tête En poussant un soupir Et retomba Sur l'oreiller Sa poitrine aussitôt Se mit à haleter Rapidement La langue Tout entière Lui sortit Or de la bouche Ses yeux En roulant Palissaient Comme deux globes De lampes Qui s'éteignent A la croire Déjà morte Sans l'effrayante Accélération De ses côtes Secouée par un souffle Furieux Comme si l'âme Eut fait des bonds Pour se détacher Félicité S'agenouilla Devant le crucifix Et le pharmacien Lui-même Fléchit un peu Les jarrets Tandis que Monsieur Canivet Regardait vaguement Sur la place Bournisien S'était remis En prière La figure inclinée Contre le bord De la couche Avec sa longue Soutane noire Qui traînait Derrière lui Dans l'appartement Charles Charles Etait de l'autre côté A genoux Les bras étendus Vers Emma Il avait pris ses mains Et il les serrait Tressaillant à chaque battement De son cœur Comme au contre-coup D'une ruine Qui tombe A mesure que le râle Devenait plus fort L'ecclésiastique Précipitait ses oraisons Elle se mêlait Au sanglot Étouffé De Bovary Et quelquefois Tout semblait Disparaître Dans le sourd murmure Des syllabes latines Qui teintait Comme un glas de cloche Tout à coup On entendit Sur le trottoir Un bruit de gros sabots Avec le frôlement D'un bâton Et une voix s'éleva Une voix rauque Qui chantait Souvent La chaleur D'un beau jour Fait rêver Fillette à l'amour Emma se releva Comme un cadavre Que l'on galvanise Les cheveux dénoués La prunelle fixe Béante Pour amasser Diligeamment Les épis Que la faux Moissonne Ma nanette Va s'inclinant Vers le sillon Qui nous les donne L'aveugle S'écria-t-elle Emma se mit à rire D'un rire atroce Frénétique Désespéré Croyant voir La face hideuse Du misérable Qui se dressait Dans les ténèbres Éternelles Comme un épouvantement Il souffla bien fort Ce jour-là Et le jupon court S'envola Une convulsion La rabattit Sur le matelas Tous s'approchèrent Elles n'existaient plus Sous-titrage 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 Sous-titrage